Salut c'est la Stanger et bienvenue sur RelectuGaming. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Far Cry 5 et plus particulièrement aux 12 caches d'armes qui se situent dans la région de John. Alors vous allez pouvoir récupérer au total de 36 points de talent ainsi que des armes mais aussi beaucoup de ressources et aussi beaucoup d'argent. Donc c'est très intéressant de commencer le jeu en vous faisant toutes ces caches d'armes pour deux raisons. La première c'est que vous allez avoir des finances qui vont vous permettre d'acheter du matériel et de vous équiper correctement. La seconde c'est que vous allez pouvoir débloquer beaucoup de points de talent qui vont vous permettre dès le départ avoir un personnage qui va être très cool à jouer avec beaucoup d'aptitudes débloquées et de façon à profiter un maximum du jeu dès le départ. Sinon vous allez petit à petit débloquer vos talents et puis vous allez vous retrouver avec des talents que vous allez trouver très cool par exemple à la fin du jeu et ça serait un petit peu dommage. Donc on commence par la première cache qui se situe au sud-ouest de Follsend, juste un petit peu à l'est du champ là où on voit les symboles extraterrestres, juste entre ça et l'aérodrome de Rai, Nikrai. Donc pas de difficultés particulières sur cette première cache, il y a des caches qui renferment quelques difficultés. Là vous n'avez pas besoin de points de talent en particulier, je vous dirai à un moment donné, enfin je vais vous le dire maintenant même, vous avez un coffre que vous allez pouvoir ouvrir avec des explosifs télécommandés, normalement vous avez sur vous, vous n'avez pas besoin du crochetage, vous allez pouvoir l'ouvrir avec ça et vous allez avoir un peu de natation à faire mais qui ne nécessite pas non plus d'avoir le talent qui vous permet de nager longtemps sous l'eau. Là je vous laisse regarder le déroulement de la mission, quand il y aura des missions qui seront un petit peu plus difficiles, je vous expliquerai exactement ce qu'il vous faut comme point de talent particulier, ce qu'il vous faut comme matériel sur vous pour pouvoir exécuter correctement ces caches d'armes, donc ça vous permettra de vous préparer correctement et de récupérer tout ce que vous avez récupéré dessus. Voilà je vous laisse regarder le déroulement de cette première cache et puis on se retrouve pour la suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors pour cette seconde cache, en fait on va toujours prendre comme point de référence Folgen, et c'est carrément à l'est, un tout petit peu, enfin assez proche vous le voyez du champ donc avec les extraterrestres. Alors ici j'ai fait le ménage, vous allez être confronté évidemment à des PNJ qui vont être là et qui vont vouloir vous embêter. Là également pas de difficultés particulières, pas de talent nécessaire pour pouvoir aller à cette cache et récupérer le contenu de la cache, si ce n'est qu'il va falloir vous méfier parce qu'à un moment donné, un peu plus tard dans la mission, vous allez rentrer dans un tunnel, vous allez prendre à gauche et juste à gauche il y a un animal qui va se jeter sur vous, donc soyez prêt pour l'exécuter, de façon à ce qu'il ne vous fasse pas trop de dégâts et que vous ne soyez pas embêté. Voilà je vous laisse regarder le déroulement de la mission, vous allez avoir un ours qui va vous gêner aussi au moment où vous allez récupérer la clé, il faudra quand même le dézinguer parce que sinon il risque de vous faire un petit peu mal. C'est parti ! Alors pour cette troisième cache, on va toujours prendre comme point de référence Fallsen, alors là on est à l'est, c'est pas très loin en fait, c'est plein est, pas très loin en fait de la ville que vous avez normalement libérée en premier, alors cette cache-là, pareil, pas besoin de talent particulier non plus, pour le moment ce sont des caches qui sont, je ne vais pas dire inintéressantes, mais qui sont, voilà, c'est un petit peu comme les tombeaux dans Assassin's Creed Origine on va dire, entre guillemets, il y en a qui sont vraiment cool, vous le verrez, il y en a qui sont un petit peu compliqués, il faut quand même un petit peu se crocher les méninges, là c'est pas le cas sur cette cache-là, et encore une fois vous n'avez pas besoin de talent particulier, mais celle-là c'est pareil, elle est assez bien pensée je trouve, elle est assez sympa, par rapport aux deux précédentes qu'on a vues, je vous laisse regarder, et puis on se retrouve pour la dernière cache, à l'heure où je vais aller, j'ai bien joué, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501